Un écran multifonction permet, au-delà du simple affichage de contenu, de capter et interagir avec l'environnement. Les applications envisagées pour cet écran du futur sont multiples. Interagir à distance, sans contact avec les écrans, grâce à une reconnaissance de gestuelle. Contrôler l'accès aux écrans en réalisant une reconnaissance d'empreinte digitale sur toute la surface de l'écran. Permettre l'intégration de nouvelles fonctions au sein même de l'écran, comme par exemple l'extraction de paramètres physiologiques de la personne au contact. Au sein d'un écran multifonction, une multitude de sources et récepteurs lumineux sont répartis sur la totalité de la surface disponible de l'écran. Offra ainsi une large zone sensible. Une brique différenciante du CEL-ETI repose sur la technologie micro-LED. Cette technologie fournit une luminance inégalée pour une surface minimaliste. Ceci laisse donc la place pour intégrer de nouvelles fonctions et même de proposer un écran transparent. Dans le projet, nous adoptons une approche multidisciplinaire depuis la spécification du système jusqu'à la réalisation technologique. Concernant la réalisation technologique de cet écran multifonction, la principale challenge consiste à co-intégrer deux technologies hétérogènes, celles de la micro-LED et des photodétecteurs de type organique, silicium ou à base de matériaux 3.5. A travers des process de fabrication de la micro-électronique, nous sommes capables de rendre compatibles les deux types de technologies. D'abord, on prépare une matrice de micro-LED qui sert à notre écran et source d'illumination du dispositif. Ensuite, on repare une matrice de photodétecteur qui sert à détecter les signaux lumineux et réfléchis par la zone éclairée. Le tout, grâce aux moyens technologiques des salles blanches de CEL-ETI, qui nous permet une précision mille fois plus petite que la taille d'un cheveu. Donc, les micro-LED et l'écran dans son ensemble nécessitent un circuit de pilotage et au CEL-ETI, on privilégie la technologie de CMOS. Le CMOS, il utilise des transistors pour réaliser des fonctions analogiques et numériques. Concrètement, on en trouve un peu partout, dans la caméra qui se trouve en face de moi, dans les smartphones, les ordinateurs, etc. On trouve aussi que c'est très intéressant d'utiliser cette technologie parce que ça permettrait de fabriquer les écrans en partie en Europe, alors qu'aujourd'hui, la majorité est fabriquée en Asie. Cette technologie, elle montre aussi des performances plus intéressantes que d'autres et elle permet d'intégrer des fonctions complexes. Et donc, ça permettrait dans un écran multifonction à la fois d'allumer des micro-LED et d'acquérir du signal et éventuellement de rajouter du traitement proche capteur pour, par exemple, réduire la quantité d'informations qui seraient échangées entre le circuit et l'extérieur et aussi obtenir des informations sur la scène. Pour cette raison et aussi beaucoup d'autres, le CMOS nous semble un outil très intéressant pour piloter des écrans multifonctions. Une des applications de l'écran multifonction est la mesure de paramètres physiologiques sur la personne. Pour cela, le CEA peut s'appuyer sur trois expertises. Tout d'abord, l'expertise optique. Nous étudions la propagation de la lumière dans la peau grâce à des bancs expérimentaux, des modèles de peau et des simulateurs optiques. Ensuite, une expertise en traitement de signal. Nous développons des algorithmes pour estimer le rythme cardiaque à partir des signaux optiques. Enfin, une expertise réglementaire. Nous garantissons la sécurité du dispositif avant de le tester sur des personnes et d'envisager son déploiement. Dans notre projet, on combine complémentarité et dynamisme. Compétence et motivation. Compétence et bonheur. C'est le mélange de compétences qui sont vraiment très différentes. Si je devais expliquer notre projet à un enfant de 5 ans, je lui dirais qu'on fait un écran magique en utilisant des petits composants. Plein de petites briques. Un écran magique en utilisant des toutes petites sources lumineuses, quasiment invisibles. Notre projet, c'est la rencontre entre le film Minority Report et la BO de Jean-Michel Jarre. Star Trek et le film Tron. Le film d'Inokstag et le film Matrix. On ne va pas dire ça aux gens. Le meilleur conseil que j'ai reçu ici, Osez passer précipiter et bien réfléchir. Fais ce qui te plaît. Si je devais comparer notre projet à un animal, ce serait un caméléon. Un caméléon avec des yeux pour te voir. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Sous-titrage ST' 501